Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Quand je serai grand, je serai journaliste Et moi, pilote, moi je serai mexique Mais comment allons-nous réaliser ce rêve ? Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité Bonjour les amis, bienvenue dans Rêves d'enfants J'espère que vous allez bien En tout cas, moi je vais super super bien Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Pour un nouvel épisode de votre émission préférée Alors aujourd'hui, on parlera de bâtiments On parlera de construction On parlera de gros ouvrages Mais également de matériaux Puisque nous avons rendez-vous avec un ingénieur en génie civil Ce que je vous propose là à présent C'est de faire connaissance avec notre champion du jour Salut, je m'appelle Eomar Ariel Eli Oudodi J'ai 8 ans Je suis encore le 6ème 1 à l'école Espoir de Maman Pendant mon temps libre J'aide ma mère à vendre son yaourt Je dis des livres éducatifs Je regarde la télévision Je suis tous des décis d'animer éducatif Plus tard, je veux devenir un ingénieur en génie civil Parce que les bâtiments qui se courent et les routes qui se détruisent Ce sont des risques de mort à tous Je veux construire des routes Et des bâtiments solides pour préserver la vie Bonjour monsieur Bonjour madame Ça va bien ? Bienvenue D'accord Alors vous allez bien ? Oui, on va super bien Je suppose que vous êtes le papa Ah évidemment, quand vous voyez vraiment Déjà, il y a des sites qui ne se trompent pas La ressemblance, effectivement Alors aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec le joli garçon On doit aller rencontrer un ingénieur en génie civil Est-ce que vous savez que c'est ce qu'il veut faire ? Oui, effectivement Depuis la classe de CEP2, je pense Depuis CEP2, je l'ai fait de parler de ça Il veut être un ingénieur en génie civil Il veut construire vraiment les ponts, les tunnels Il m'a même dit qu'il va construire le plus grand et mieux de l'Afrique Mais c'est super, voilà Donc on lui a réservé une magnifique surprise Donc on va aller ensemble Je vais l'accompagner Puis il va échanger avec un professionnel du milieu Et puis on espère que jusqu'à la fin Il pourra avoir meilleure idée sur ce métier-là Ah là, je sais que tu es content Parce que celui-là, il y a longtemps que tu mènes à faire ça Avant vraiment rencontrer un professionnel Tu es content, non ? Allez Voilà, donc si vous le permettez, on va y aller On va faire un câlin à papa et puis on s'en va Ok Ok On va aller au re-pépar Nous, on s'en va Je suis M. Travolan Moussa Aujourd'hui directeur général de l'entreprise GELEC Qui est une entreprise spécialisée dans les travaux et maintenance En électricité et construction GELEC J'ai effectué un parcours de technicien au lycée technique de Boaké Au, en 1997, j'ai eu un bac F4 option GELEC J'ai aussi eu un diplôme de technicien supérieur en informatique industrielle et maintenance en 1999 Il y a à cœur de toujours faire de GELEC J'ai continué mes études J'ai eu un diplôme de GELEC J'exerce ce métier depuis presque 22 ans Bon, aujourd'hui, je suis quand même content de recevoir mon fils Il y a aujourd'hui un rêve Il n'y a pas de métier facile Mais le métier, il se facilite quand, par exemple, vous avez un amour déjà pour ce métier-là On vient voir M. Traoré D'accord Vas-y, tape à la porte T'as plus fort ? D'accord Entrez Bonjour M. Traoré Bonjour Vous allez bien ? Oui, ça va Merci beaucoup Oui, bienvenue à enseigner vous Merci Assez-toi Que me vaut l'honneur de votre visite ce matin ? Nous sommes là dans le cadre de l'émission Rêves d'enfants de RTI 2 Et donc, c'est une émission qui est destinée aux enfants On les encourage à rêver Et on leur permet justement d'aller au contact de personnes qui ont déjà fait leur preuve dans le métier qu'ils veulent exercer plus tard Et donc, Elit, lui, veut devenir ingénieur en génie civil Voilà Et donc, voilà pourquoi nous sommes là Pour que vous puissiez échanger, partager votre expérience avec lui Et surtout lui expliquer dans les moindres détails ce qu'un génie civil fait Comme ça, quand on sort d'ici, il a une idée un peu plus claire Et puis il pourra se projeter dans la lumière D'accord Donc, il a préparé de belles questions Ce qu'on va faire, je vais vous laisser, vous allez échanger entre vous Entre vous, ingénieur Entre l'ingénieur et le futur ingénieur Parce que là, je me sens un peu de trop Et puis je reviens après, on va pouvoir faire un point Voilà, de tout ce qu'Elie aura appris Qu'est-ce qu'il a retenu surtout Et puis voilà, on espère qu'au sorti d'ici, il aura les idées un peu plus claires C'est bon, je peux te laisser à l'étape ici A tout à l'heure Soyez le bienvenu Merci monsieur le directeur Ma première question est Quel est le rapport entre l'architecte et le génie civil ? D'accord, ça c'est une très belle question Sur un chantier, celui qui dirige tout le monde sur le chantier C'est généralement l'architecte Et ayant son projet, il définit les formes de son projet Comment est-ce qu'il veut que son projet soit et tout Et ensuite, il fait appel maintenant à des ingénieurs Qui vont venir l'aider à faire des calculs de structures Calculent des choses comme un dimensionnement Calculent du béton Même le béton qu'on voit là, c'est des choses qui se calculent Le ferraillage se calcule Et comme l'architecte, il ne va pas se remettre là En train de recalculer tout ça par rapport à l'ouvrage d'art Il délègue ce travail là à des ingénieurs de structures Qui vont ensuite faire des calculs et lui apporter Est-ce que vous pouvez me citer tous les types de génie civil ? On a des génie civil Un ingénieur génie civil en structure Un ingénieur génie civil de travaux publics Un ingénieur génie civil en topographie Un ingénieur génie civil Toutes ces branches là, on peut se spécialiser en devenant ingénieur sur toutes ces branches là Comment se fait une formation pour devenir un ingénieur génie civil ? Pour devenir ingénieur génie civil, on a déjà principalement deux parcours qui peuvent s'offrir à nous Un parcours technique qui est soutenu par le lycée professionnel, le lycée technique et autres Un parcours issu de l'enseignement général Après ces deux ans de formation, en fonction de la spécialité que vous avez choisi Vous vous orientez en fonction de ce qui vous va dire Vous pouvez être topographe, vous pouvez être ingénieur de structure, vous pouvez être ingénieur de TP, équipement et tout Pourquoi à Abidjan les maisons c'est cool ? Ça c'est une très bonne question Dans notre métier, il y a des gens qui veulent s'ériger en spécialistes sans avoir la formation nécessaire Un exemple Quand par exemple on fait un béton de dalle dans les normes Pour que ce béton-là puisse sécher, il faut minimum 28 jours Vous allez voir qu'il y a des gens qui veulent construire leur maison très rapidement en faisant fi des normes Un béton qui n'a pas séché, sur lequel vous mettez des poids qui vont agir sur ce béton Qui vont agir sur les structures qui sont en bas Qui n'a pas encore séché Tout ça combiné avec la résistance du sol qui n'a pas été calculée au préalable Donc, raison pour laquelle le gouvernement a pris une mesure qui permet aux uns et aux autres D'être confrontés à des spécialistes qui vont travailler pour éviter les effondrements Monsieur le directeur, quels équipements vous utilisez pour les travaux ? Les équipements qu'on utilise pour les travaux, qu'on appelle généralement les UPI Équipements individuels de protection Ce sont des équipements qui se présentent comme suite Généralement, on a des tenues de travail Mais pour pouvoir aller plus facilement, les gens utilisent les chasures Il y a déjà celui-là Il y a aussi les chassures de sécurité Qui permettent vraiment d'avoir des accidents sur le chantier Ça protège le vie Il y a les casques du chantier qu'on utilise Qui sont en bas Que quand on va descendre Ça tombe bien On a un chantier qui est non loin de nous Sur lequel vous allez voir un peu Tout ce qui est une grande famille de comptes La construction d'un bâtiment Mais avant le bâtiment Il y a des équipements de sécurité Que l'on va pouvoir avoir Donc, suis sûr Tenez votre chasu Habillez-vous correctement Pourquoi on passe au chantier ? Voici un exemple de bâtiment construit par un génie civil Il faut reconnaître qu'un tel bâtiment C'est un bâtiment R plus 6 Actuellement, le bâtiment est pratiquement fini Tu vois que c'est des trucs en fer qui sont dessus là C'est ce qu'on appelle les essafodages Ça permet aux ouvriers de s'arrêter Et puis de travailler Donc, actuellement, nous sommes au stade de la finition Ils sont en train de faire des enduits Comme ce qu'il est en train de faire là-bas Il est en train de faire Il faut reconnaître aussi que tous ces travaux-là Ne peuvent pas se faire sans l'utilisation de machines On a un exemple ici qui est juste derrière nous Ça c'est ce qu'on appelle une pelle mécanique Il permet de créser le sol Quand on dit un bâtiment R plus 6 Est-ce que ça veut forcément dire R de chaussée plus 6 ? Oui, puisque le R là il représente le R de chaussée Le plus c'est le nombre d'étages qui est au-dessus du R, le R de chaussée C'est des choses qui se construisent avec les normes C'est les normes qu'on utilise pour faire ce cas-là Salut Monsieur ! Vous allez bien ? Ça va très bien ! C'est bon ? Tu te sens bien ? Tu es bien équipé hein ? Alors comment vous l'avez trouvé ? Bon, j'ai trouvé vraiment qu'il était vraiment motivé par ce qu'il a choisi comme métier D'accord ! Il a posé des questions qui étaient suffisamment pertinentes pour vraiment nous permettre de créser dans tout ce qu'on sait Et vraiment on lui souhaite beaucoup de chance dans ce qu'il est en train d'attraper D'accord ! Et par derrière on pourra voir comment est-ce qu'on pourra l'accompagner pour vraiment avoir le cap de ses rêves Ben voilà, nous on a été très heureux de venir chez vous Et merci de nous avoir reçus Merci, c'est nous qui vous remercions Merci à tous ces téléspectateurs d'être restés en notre compagnie Nous étions aujourd'hui avec un futur ingénieur en génie civil Le mercredi prochain va se retrouver dans un autre décor, dans un autre cadre Avec un autre enfant que nous allons accompagner toujours pour son rêve Aujourd'hui c'était avec notre jeune camarade Et puis on va se dire à très très bientôt sur RTI 2 Et puis ne l'oubliez surtout pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tout Et on va faire notre traditionnel selfie pour se dire au revoir On va sourire à la caméra Et on va faire whisky Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Quand je serai grand, je serai journaliste Et moi, pilote Moi je serai médecin Mais comment allons-nous réaliser ce rêve ? Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Avec RTI 2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité On peut passer par là une boîte de nuit Merci